Dans ce nouvel épisode des cours audio de français, je propose de ne pas faire dans l'introduction trop longue. Dernièrement, tu as découvert qu'on n'employait jamais un temps verbal, le passé simple, l'imparfait ou même le futur, par hasard, quand je m'exprime, le temps de conjugaison des verbes de mon message situe son contenu par rapport au moment où je parle ou par rapport au moment où j'écris. Par exemple, si je dis « j'étais fatigué », je ne suis plus fatigué au moment où je le dis, je parle de mon état d'avant. Comme les choses bougent, comme le monde bouge, comme je ne reste jamais le même au fur et à mesure du temps, j'ai le choix entre plusieurs temps de conjugaison des verbes pour me situer dans le temps. Rien de bien nouveau pour toi jusque-là. Les choses se compliquent et deviennent intéressantes quand on se rend compte qu'un temps verbal aussi commun et aussi fréquent que le présent de l'indicatif peut à lui seul me servir à exprimer plusieurs nuances de ce que je vis au moment où j'en parle. Une bonne fois pour toutes, l'indicatif dans présent de l'indicatif, ça veut juste dire le présent en quelque sorte normal, le présent des affaires qui ont lieu, qui se déroulent dans notre monde. Et bien ce présent dont on se sert sans arrêt, pour parler de ce qu'on est en train de vivre chaque jour, il présente bien des intérêts. Le présent des verbes, il n'est pas à usage unique. Parfois, il exprime ce qu'il se passe au moment même où je le dis. Parfois, il me sert à exprimer des contenus beaucoup plus généraux, des grandes idées, des affaires qui n'ont pas vraiment de durée, qui sont là et puis c'est tout. Comme quand je dis, la vie n'est pas si facile. C'est vrai au moment où je le dis, mais pas seulement. Si tu comprends ça, tu es bien parti dans ta réflexion. Allons-y, c'est parti pour un tour autour de cinq manières d'utiliser le présent dans tes paroles et dans tes écrits. Premièrement, et comme pour chaque moment de l'explication, je partirai d'un exemple. Je tiens pour acquis que tu maîtrises la conjugaison du présent de presque tous les verbes. Le premier exemple d'un emploi du présent dans un discours donne. Je parle devant mon micro. J'emploie dans cette dernière phrase un verbe au présent qui me garde en connexion avec le moment de la parole. Simplement, ce que je dis a lieu au moment même où j'en parle. C'est le présent de l'immédiat. Je m'exprime directement sur ce que je vis en l'instant. Le présent de l'immédiat concerne avant tout les verbes de l'action. Je cours sous la pluie. Nous voyons un arbre. Vous mangez toutes les cacahuètes. C'est la forme la plus fondamentale du présent. On peut élargir le présent de l'immédiat pour exprimer des situations moins collées au moment présent, comme quand j'énonce « En ce moment, je dors mal ». Ce n'est pas non plus vrai dans l'absolu et ça devrait évoluer cette situation. C'est encore du présent de l'immédiat. Deuxièmement, que se passe-t-il au niveau du sens de ma phrase quand je dis « Tous les hommes sont mortels » ou bien « Le soleil se lève chaque matin » ou bien encore « La terre est ronde ». Tu le ressens, on ne dit pas cela parce qu'on le constate en direct au moment où on le dit. Ces trois derniers exemples dressent des constats beaucoup plus généraux des choses dont la certitude n'est pas remise en cause à moins d'un énorme chamboulement de la vie de tout le monde. Ce n'est plus du présent de l'immédiat, c'est du présent de vérité générale, qu'on appelle aussi présent gnomique. C'est le présent de ce qui est vrai maintenant mais qui était déjà vrai hier et le restera certainement demain. Pour tester la vérité générale d'un verbe au présent, le plus simple est de la transformer au passé. Par exemple, si j'énonce « La terre était ronde, celui qui m'entend sera très surpris ». Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes encore ? Dès qu'un présent de vérité générale passe dans un autre temps de conjugaison, ça donne des discours très étranges, très dérangeants. Je te laisse faire des essais. Retiens que le présent de vérité générale, c'est le temps des affaires ultra-stables, dont on ne doute pas sur lesquels reposent nos certitudes. Troisièmement, écoute bien cet exemple très facile à comprendre. Je viens de terminer mon exercice de mathématiques. Réfléchis bien. Est-ce que quand je dis ça, je suis encore en train de faire mon exercice ? Non. Au moment de le dire, il est bel et bien fini, l'exercice. Pourtant je dis, je viens. Le verbe « venir » conjugué au présent, c'est une belle subtilité du présent. Il exprime aussi les situations qui tout juste se terminent et sont encore dans le voisinage temporel du moment que je vis, quand j'en parle. Retiens bien ça. Quand j'utilise le verbe « venir » au présent avec un verbe à l'infinitif derrière, je viens de manger, je viens de me lever, je viens de chanter n'importe comment dans un anglais tout bizarre, et bien j'utilise le présent pour exprimer un passé récent. Le présent comme passé récent, c'est la troisième nuance de présent que tu dois retenir. Souviens-toi, ça fonctionne essentiellement avec le verbe « venir » conjugué au présent. Quatrièmement, abordons une forme symétrique du présent comme passé récent. Je veux parler du présent qui exprime un futur proche. Quand j'énonce, maintenant je vais sauter par-dessus ce tas de ferraille. Je ne parle pas d'agir à l'instant même où je le dis, mais un petit peu après. Pour faire comprendre ce décalage entre mes paroles et mon action, j'utilise un verbe au présent « aller » conjugué devant un verbe à l'infinitif. Je vais jouer, je vais travailler, je vais pleurer. Parfois ça s'élargit, mais ça marche quand même. Ce soir, je vais dormir. Ce que je dis est en prise avec le présent, c'est du très concret. On appelle ce présent du futur proche. Du présent comme futur proche, le verbe « aller » et le support de cette forme de présent particulière. 5ème moment, on va s'intéresser aux histoires de l'infinitif. que l'on raconte. Souvent, dans nos récits, on utilise des mélanges de verbes au passé. Le passé simple et l'imparfait, par exemple. La nuit était sombre. Je partis à la recherche du chapeau magique. Oh, c'est du classique. Quand dans ce genre de récits, j'insère des passages de dialogue, j'ai besoin de donner l'impression que les personnages se parlent de manière réaliste. Comme s'ils se rencontraient à nouveau. Pour donner des dialogues convaincants, mes personnages utilisent aussi le présent. Par exemple, si je continue mon histoire précédente, ça donnerait. Je partis à la recherche du chapeau magique. Soudain, Adam me retint par l'épaule et m'annonça. Je suis fier de ton courage, mon petit bonhomme. Il ne pourrait pas dire « j'étais fier de ton courage ». Le lecteur n'y croirait pas, sortirait de l'illusion que fabrique l'histoire. On appelle ce présent le présent du dialogue dans un récit au passé. Pour conclure, je dirais que tu rencontreras des cas plus ambigus. ou on hésite entre plusieurs présents. Si je dis « ce virus fait partie de nos vies », « faire » est au présent conjugué, je n'ai pas tout à fait envie que ça soit un présent de vérité générale. Je voudrais que ça soit plutôt un présent de l'immédiat. Pas trop long. Mais ça reste un peu entre les deux, je dois l'avouer. Dans ces cas de présent un peu ambigu, équivoque comme on dit, c'est ta réflexion qui te permettra de bien analyser le sens du verbe. Bon courage dans tes révisions. À tantôt !